et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur farming simulator 2022 donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va s'attaquer aux vaches alors ça va être un tutoriel un petit peu plus court parce qu'on va faire marquer que mes tutoriels très long donc du coup ça va être un tutoriel très court d'ailleurs je n'ai pas entré dans les détails de comment on fait la ration totale mélangée comment on utilise le robot levy sur la grosse sur le gros enclos pourquoi parce que tout simplement ça a déjà été beaucoup fait d'ailleurs vous avez une chaîne de ski zo vous savez le tutoriel sur les vaches montrer comment on fait les dosages pour la rtm comment fonctionne le robot levy tout ça moi je vais plus vous parler du côté technique c'est à dire combien elle mange combien produisent combien il faut d'hectares du coup pour nourrir un certain de vache etc donc ça va être plus un côté le côté technique est ce que quand les vaches sont plus vieilles elles produisent plus etc donc on va commencer tout de suite donc comme vous pouvez voir j'ai deux enclos donc un enclos avec de la prime holstein et un enclos avec des brunes donc ça ce sont les deux vaches qui sont présentes dans le jeu et qui font du lait parce que oui enfin on a des vaches qui servent à faire d'autres trucs dans tous les autres animaux c'est vraiment une question de goût personnel les couleurs qu'on préfère ou pas là non là vous avez deux sortes de vaches vous avez les brunes et les holstein qui sont faits produire du lait et vous avez l'angus et la limousine qui elles sont des vaches à viande qui ne produisent pas de lait donc nous aujourd'hui dans ce tuto on va s'attaquer aux vaches laitières donc l'holstein et la brune donc c'est pour ça vous avez deux enclos holstein et brune donc volontairement je n'ai pas mis de paille parce qu'on va regarder si avec la paille on augmente le rendement du lait ou pas donc qu'est ce qu'on peut dire encore sur ces vaches qu'au niveau de la nourriture donc il faut soit de la ration totale mélangée 100% d'efficacité soit du foin qui en donne 80% soit de l'herbe qui en donne 40 alors attention le foin et l'herbe ne se cumule pas si vous mettez du foin et de l'herbe elles vont manger que le foin et si vous mettez que si vous mettez des trois elles vont manger que la ration totale mélangée donc si vous faites de la ration totale mélangée pensez à ne pas mettre de foin et d'herbe sinon ça va vous bloquer une partie de la mangeoire et vous ne pouvez pas en mettre autant que vous voulez parce que si par exemple vous mettez 20 milles d'herbe vous pourrez plus mettre 60 milles de ration totale mélangée mais plus que 40 c'est ce qui peut être très embêtant parce qu'elle mange beaucoup donc on va passer alors comme vous avez pu voir on est en septembre pourquoi parce que tout simplement le premier jour les dix premières heures elles ne sont pas à 100% de rendement puisque leur santé est à 0% donc j'ai volontairement avancé le temps pour qu'on commence avec des vaches à 100% et au moins on est sûr d'avoir la production maximum d'entrée alors la différence entre les prix des vaches donc l'olstein à 200 etc c'est l'âge vous pouvez le voir il y en a c'est des veaux zéro mois il y en a qui ont un an et il y en a qui ont 18 mois donc c'est quoi la différence et bien tout simplement ça c'est des veaux qui ne peuvent ni se reproduire qui vont pas faire de lait à partir de un an elles vont se reproduire et faire du lait mais en moins grosse quantité et à partir de 18 mois vous verrez je vous spoil et d'entrée mais dès le dès qu'elles ont 18 mois ça va être le plafond de leur production de lait vous pouvez les avoir à 60 mois ce que vous voulez produiront toujours la même quantité de lait 18 mois c'est le plafond donc j'ai mis volontairement des 18 mois comme ça on va pouvoir voir d'entrée la production maximum je ferai un bon dans le temps d'un an pour vous montrer que la production de lait ne bougera plus voilà donc tout ceci posé on peut voir donc que je les ai nourris à 100% j'ai vidé le lait voilà il y est plus premier jour donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer le temps et on va voir donc combien elles vont manger et combien elles vont produire de lait sans paille allez c'est parti bon nous voilà le lendemain donc un mois plus tard dans le jeu on va regarder donc on s'aperçoit qu'elles ont produit 10 mille 800 litres de lait pour l'olstein et 10800 pour la brenoire qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que peu importe la race elles vont vous produire la même quantité de lait là c'est une question d'esthétique là ça va être vraiment les vaches que vous préférez j'ai personnellement une petite préférence pour l'olstein plus traditionnel vers là où j'habite on voit beaucoup de l'olstein du coup j'aime bien elles ont mangé combien donc on avait 60 mille de ration total mélangé donc en un jour elles ont mangé quand même 28 mille litres de rations total mélangé donc 28 mille litres ça veut dire que sur une année quand vous allez faire votre paille et tout il faut quand même prévoir alors 28 x 12 ça fait 280 ça fait 308 316 ça fait 336 mille litres alors je vais quand même vérifier la calculatrice pour pas vous faire des bêtises mais 28 x 12 voilà c'est ça 336 mille litres et donc il faut quand même prévoir 336 mille litres de ration total mélangé par an ça paraît énorme mais l'ensilage ça monte très très vite le rendement est énorme la paille il y en a besoin que de 20% ça vous voyez dans le tuto à un schizo la paille vous n'avez besoin que de 20% donc ça demande pas un champ de blé qui est vraiment immense donc même si ça paraît énorme 336 mille litres je vous assure que c'est quand même assez vite fait donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter outre mesure elles ont produit 40 mille litres de lisier et ces chiffres sont les mêmes pour les deux races déjà on sait que les deux races font exactement la même chose donc voilà donc la reproduction est à 20% c'est à dire qu'elle prend 10% par jour mais bon pour les laitières la reproduction honnêtement j'allais dire on s'en fout si on s'en fout sauf si vous avez un tout petit budget que vous commencez avec peu de vaches et que vous voulez les reproduire sachez que une vache donne un veau tous les dix jours donc si vous mettez par exemple un enclos de 80 si vous mettez 40 vaches dix jours après vous aurez 40 euros ça vous permet de remplir votre votre enclos à moindre prix si vous avez des problèmes de budget voilà donc ça ce sont ça va être nos chiffres sans paille maintenant on va essayer avec la paille donc il ya une un des enclos vous pouvez le voir j'ai mis à récolter le fumier ce que je vais faire en premier c'est que je vais enlever le lait donc là comme vous pouvez voir dans la cuve il ya 16000 litres ça veut dire que le premier jour j'en avais pas fait dix mille quelques j'avais mis les gars parce que comme je vous disais les dix premières heures leur santé n'est pas à fond donc elle produisent moins donc le premier jour surtout ne vous calquez pas sur la production du premier jour elle n'est pas elle n'est pas complète donc je vais vider le lait je vais remplir de paille et on se retrouvera pas bon voilà alors c'est nourri j'ai zéro nourri j'ai remis que j'ai mis de la paille dans une donc comme vous pouvez le voir elles sont renouées à fond et dans l'olstein je leur ai mis 38 millilitres de paille donc ça va nous permettre de comparer avec ou sans paille si on produit plus de lait ou moins donc je vais passer le temps et on va voir ça voilà nous voilà le jour d'après suspense celle qui avait de la paille ont produit douze mille litres les brunes dix mille huit cents donc on s'aperçoit que en mettant de la paille ont produit 1200 litres supplémentaires par jour donc elle en commence se consommer 8000 on va regarder combien elles ont fait de fumier donc elles ont transformé 8000 de paille en 48 millilitres de fumier c'est énorme c'est énorme parce que là vous êtes en mode saison enfin si vous jouez au jeu normalement vous êtes en mode saison le jour par mois ça veut dire que sur une année vous allez créer alors 48 x 12 ça nous fait du parce que du 600 millilitres 48 x 12 ça nous fait du 570 16 millilitres par jour par année pardon c'est vraiment énorme ça veut dire qu'on va enfin pouvoir utiliser les épandeurs à fumier les épandeurs à lisier parce que vous disiez c'est pareil le lisier ça monte vraiment bien tous les jours on prend 20 millilitres de plus ce qui est ce qui est vraiment vraiment pas négligeable donc c'est ce mot de saison rajoute vraiment quelque chose de super avec les vaches c'est qu'on va enfin pouvoir utiliser le fumier le lisier à fond et ça moi ça me plaît énormément donc ce qu'on va faire c'est que on va alors si une chose c'est comme vous avez pu constater elle est toujours à dix mille huit cents litres c'est ce qui veut dire que sa quantité de lait n'a pas augmenté malgré qu'elle ait pris un mois de plus donc on va encore je vais tout vider je vais vider tout le lait et on va repasser un jour pour confirmer ce chiffre ces chiffres là donc on se retrouve juste après voilà mes vaches sont renourris donc j'ai remis de la paille à fond sur les holstein j'aurais remis à manger à fond et j'ai vidé le lait ça on va voir si on confirme les chiffres des jours précédents donc on avait dit 28000 de rations totales mélangées par jour 8000 de paille celle ci produisait 12000 litres de lait et les brunes et noirs n'en produisait que dix mille huit cents on va repasser un jour et on va voir si ça se confirme donc un jour est passé on est en décembre on va voir le résultat donc on est toujours sur du dix mille huit cents litres de lait sur les vaches qui n'ont pas de paille donc ça ça ne bouge pas on a toujours consommé 28 mille litres de rations totales mélangées pour la journée et maintenant on va regarder les holstein les holstein elles ont toujours 8000 litres consommer un petit peu moins c'est 7600 j'arrondis à 8000 donc 8000 litres de paille 12 mille litres de lait et elles ont mangé aussi 28 litres de rations totales mélangées donc on s'aperçoit que ces chiffres se confirment on est on doit être au plafond on va quand même revenir jusqu'au mois d'août donc elles auront 30 mois et on va voir si ce chiffre augmente donc pour le moment on sait que avec la paille on produit un petit peu plus que sans paille donc ce que je vais faire c'est que je vais les nourrir leur donner du foin de la paille etc jusqu'à ce qu'elles aient 30 mois pour voir si ces chiffres là se confirment je vous retrouve dans huit mois donc nous revoici au mois d'août ce qui veut dire qu'on est un an après avoir posé nos emplois donc comme vous pouvez le constater nos vaches de 18 mois mais 30 mois les deux donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé le temps bien sûr mais surtout j'aurai revider le lait et le fumier dans les deux comme ça on va pouvoir et j'ai rempli la bouffe pour qu'on voit si elles mangent plus si elles consomment plus ou si elles produisent plus au bout d'un an maintenant elles ont 30 mois on va passer la journée et on va voir si la production a changé donc voilà au mois de septembre qu'est ce qu'on constate alors on constate qu'elles produisent toujours 12000 litres de lait qu'elle consomme toujours 7600 litres de paille et qu'elle consomme toujours 28000 litres de ration totale mélangée donc 18 mois c'est vraiment le plafond 12000 litres de lait c'est vraiment le plafond alors par contre elles n'ont fait que 16000 litres de fumier pourquoi voilà mystère c'est la première fois que ça change comme ça il va falloir que je fasse d'autres tests il va falloir que je fasse d'autres tests est ce que si je mets alors si je mets un silo pour le fumier à côté de cela parce que ça va produire du fumier on va voir le lendemain on va déjà s'assurer donc 12 millilitres de lait ça c'est une constante on bougera plus la paille on a toujours consommé autant la ration totale mélangée aussi la brun noire sans paille elle fait toujours dix mille huit cents litres de lait et elle consomme toujours 28 millilitres de ration totale mélangée donc quelque chose que j'ai pas précisé mais qui est bon à savoir c'est que si vous ne mettez pas de paille ça n'est plus pas sur sa santé ça c'est ça peut être intéressant ceux qui ont pas beaucoup de paille sachez qu'elle produit un poil moins mais que par contre la santé ne bouge pas ça c'est intéressant donc maintenant pour confirmer cette histoire de fumier je vais passer un jour de plus d'accord d'accord je suis un peu sans voix là excusez moi et donc elles produisent 16000 litres de fumier par jour donc j'ai dû me planter au début de la vidéo à maintenant c'est parce que les premiers jours j'avais passé sans paille et que je m'étais dit que s'il n'y avait pas de paille et pas de fumier mais en fait c'est 16 millilitres par jour le fumier donc du coup ça fait quand même beaucoup moins à l'année mais par contre même si vous n'avez pas de paille dont dans l'enclos comme là sur les brunes n'y a pas de paille elles font quand même du fumier ouais c'est pas super logique mais c'est comme ça donc le fait d'avoir de la paille ça n'influe que sur le litre âge du lait la production de lait de la production de fumier restera la même que vous payez quoi c'est hyper intéressant à savoir je m'en doutais pas du tout mais ok donc pareil comme d'habitude je vous mettrai je vais vous mettre un tableau de résumé en fin de vidéo avec tous les chiffres et les bons chiffres parce que le fumier donc ce sera un tableau avec les bons chiffres donc 16000 litres de fumier par jour et n'ont pas 48000 est ce qu'on va faire là tout de suite c'est qu'on va essayer de voir par vache combien ça fait parce que là si par exemple je dis je produis 12000 litres de lait avec 80 vaches donc si je fais 12000 divisé par 80 ça veut dire 150 litres de lait par jour par vache parce que tout simplement je sais pas on prend le cas de figure où il ya quelqu'un qui dit oui mais moi caillage j'ai besoin de produire que 6 litres de lait par jour j'ai pas besoin d'en produire 12000 est ce que si je mets un enclos moyen avec 40 vaches je vais produire 6 litres où est ce que ça va changer où est ce qu'on peut prendre 150 litres par jour par vache le mettre à n'importe quel enclos n'importe quel nombre de vaches est juste multiplié pour avoir le l'outrage compte donc ce que je vais faire c'est que je vais tout vendre et on va passer on va mettre un petit enclos et un moyen et voir si on a les mêmes résultats en jours par vache allez c'est parti je fais ça on se retrouve bon nous voilà donc avec le petit enclos à vache et le moyen donc j'ai passé un jour pour les avoir à 100% de santé comme vous pouvez le voir je les ai remplis de paille je les ai remplis de nourriture j'ai mis un truc à l'isier sur celui-là à la fumée sur le moyen sur le petit on peut pas j'ai essayé malheureusement ça ne marche pas alors pour tous ceux qui n'arrivent pas à placer le tas de fumier à côté qui se remplissent c'est tout simplement parce que c'est piégeux n'utilisez pas le bon c'est à dire que si vous allez dans si le tas de fumier et celui-là ça ne marchera pas il faut aller dans extension de silos et prendre celui ci donc ça marche c'est comme ça on n'est pas pourquoi mais en tout cas ça fonctionne comme ceci donc ensuite je disais donc tout est bien nourri tout est bien rempli le petit enclos attention vous ne pouvez pas mettre de paille par contre il faut le remplir d'eau ça c'est une chose à savoir donc mes vaches sont à 100% de santé on va passer le jour on va voir si les chiffres correspondent avec le gramme alors qu'est-ce qu'on a produit donc là il y en a 15 dans le petit pardon et dans le moyen il y en a 45 quelque chose j'ai précisé juste avant donc dans celui de 15 vaches on a produit 2250 litres de lait on a vu tout à l'heure que dans le grand temps que les vaches produisent 150 litres par vache par jour donc là si je fais alors 2250 divisé par 15 on arrive à 150 litres donc déjà on sait qu'avec le petit enclos les vaches produisent exactement pareil que dans le grand par vache par jour dans le moyen on a eu six mille sept cent cinquante litres pour 45 vaches donc si je fais six mille sept cent cinquante divisé par 45 150 donc on peut en déduire une chose c'est que peu importe la taille de votre enclos une vache va produire 150 litres de lait par jour à condition bien sûr qu'elle soit en ration totale plongée et qu'elle soit paillée et pour le petit enclos qu'elle c'est de l'eau donc on va vérifier pour la nourriture mais bon à mon avis ici pour le lait ça marche ça va marcher aussi pour la nourriture donc on était à 350 litres pour le grand enclos par contre monsieur kaya il a oublié un truc c'est de regarder combien rentrer dans un grand enclos je vais recharger alors on va retenir il reste 18000 dans celui là et 6000 dans celui là on va regarder combien il rentre en tout on C'est parti. Donc, rempli, on est à 11 250 et il restait 6 000. Donc, ça veut dire que si je divise, si je soustrais 11 250 moins 6 000, alors, je suis bête, ça fait 5 250, il n'y a peut-être pas besoin de la calculatrice pour ça, je vous en pensais. Donc, 5 250 litres qui ont été consommés par nos mâches. Donc, si je divise 5 250 par 15, on est sur du 350 litres. Voilà. Donc, on va le vérifier avec celui-là. Donc, il nous restait 18 000, ça veut dire que ça en consomme 15 750. Donc, si je fais 15 750 divisé par 45, 350. Donc, on peut dire qu'une vache consomme 350 litres de rassure totale mélangée par jour. Peu importe la taille de l'encore. Donc, pourquoi ce chiffre-là ? C'est pratique. Parce que, mettons que, je ne sais pas, dans une nouvelle partie, vous vous dites, ça ne sert à rien que j'ai un million de vaches. Moi, avec mon usine de produits laitiers, de toute façon, il ne m'en faut que 8 000 par jour. Eh bien, c'est simple, du coup. Maintenant que vous savez qu'une vache produit 150 litres par jour, vous faites 8 000 divisé par 150. Hop, je sais qu'il me faut 53,3 vaches. Vous prenez 53 vaches plus une que vous faites en 3. Non, je plaisante, mais vous prenez 54 vaches et vous savez que vous aurez vos 8 000 litres de lait par jour. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous mettre un petit tableau. Et dessus, je vais vous mettre combien il faut d'hectares pour nourrir les vaches. Donc, je vais vous mettre le nombre d'hectares pour un grand tableau. Et je vous mettrai aussi le nombre d'hectares par vache. Comme ça, vous vous dites, tiens, j'ai un champ de 3 hectares. Eh bien, grâce au tuto Akaya, je sais qu'avec 3 hectares, je peux nourrir tant de vaches. Donc, je vous mets un petit tableau avec ça sur la fin de la vidéo. Et je vous dis à bientôt avec le tuto des vaches à viande. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 ...